Comme annoncé dans les éditions précédentes par la rédaction de Canal Ivoire, le Sani, salon national de l'immobilier, a effectivement ouvert ses portes hier jeudi 8 mars 2018 à 8h. Plusieurs participants ont pris d'assaut la salle de conférence de l'immeuble Craye UEMOA située dans le quartier administratif de la capitale économique ivoirienne. Placé sous le thème « Dis-moi ton revenu, je te dirai comment acquérir ta maison ». L'occasion fut opportune pour M. Abdoulaye Udeng, président de la Chambre nationale des experts de Côte d'Ivoire, de préciser que la question du logement est un sujet très important en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, a-t-il insisté, il convient de porter un appui aux institutions publiques représentées au plus haut niveau par le ministère de la Construction et de l'Ubanisme, mais également les institutions corollaires telles que les lotères, les acteurs que sont les architectes, les géomètres, les urbanistes, les juristes et les banquiers. Le président des architectes ivoiriens a félicité les organisateurs du Salon national de l'immobilier pour l'initiative louable. M. le Président, Comité d'Organisation, honorable dirigeant de la CNI, autant vous renouvelant nos félicitations pour l'initiative de ce Salon. Permettez qu'en tant qu'ouvrier de l'évaluation des biens immobiliers, à savoir l'expertise immobilière, je puisse vous transmettre au nom de la Chambre des experts de la charge au cours de mon mandat, tu aimes, toutes nos félicitations, et vous estimez que votre initiative a entraîné auprès de nos pères experts, architectes, ingénieurs et tout bord, non seulement beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup d'espoir pour avoir enfin résolu ce fameux problème du logement. Et le terme de votre Salon est parleur, je vais mettre la parole là, signifié avant moi, il est non seulement parleur, mais il est audacieux. Il est non seulement audacieux, mais c'est un défi. C'est non seulement un défi, mais il peut devenir insurmontable. Mais c'est ça aussi l'attrait. Quant à Monsieur Aboubakar Koulibaly, commissaire général du SALU, le Salon est une plateforme de recherche d'informations sur les premiers problèmes du logement. Il a donné des précisions sur le processus d'acquisition immobilière. Les participants bénéficieront gratuitement de trois pôles d'expertise. Le premier niveau, la banque sur le mécanisme de financement. Ensuite, le pôle juridique et fiscal qui fera intervenir la chambre des notaires. Enfin, le pôle offre immobilière qui se chargera des modalités d'acquisition, a souligné Monsieur Koulibaly. Le directeur général adjoint de Ivo Agoudis Performance a terminé son propos en remerciant les partenaires du Salon pour la confiance. Je souhaiterais dans cette intervention remercier nos partenaires qui ont cru en nous. Il s'agit de notre première édition. Nous ne sommes pas des experts de l'immobilier, nous sommes un cabinet, une régie publicitaire. Généralement, ce type de thématique ou même de salons sont généralement proposés par des principaux acteurs. Nous, nous ne sommes que, je dirais, le citoyen lambda. Nous avons écouté le citoyen lambda. Nous avons vécu certaines situations et on a pris ce challenge-là, nous-mêmes, d'organiser ce salon-là pour pouvoir reprendre cette problématique. Les questions qui vont se poser sont les suivantes. Qu'est-ce que je veux acquérir comme logement ? Où est-ce que je peux acquérir mon logement en fonction du revenu que j'ai ? Combien ça va me coûter ? Et comment je me protège ? Parce que la question de la sécurisation de l'acquisition immobilière, c'est un problème qui est assez important. Donc, c'est cette question-là que nous souhaitons qui soit posée à tous ces exposants qui sont là pour pouvoir véritablement transformer votre rêve d'acquisition immobilière en projet formalisé et chiffré. Après la série des allocutions, les officiels ont procédé à la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle du salon. Le président des architectes du Côte d'Ivoire, accompagné du commissaire général du SALI, a visité l'estandre. C'est le salon national de l'immobilier. Et en tant qu'acteur de l'immobilier, je suis le premier à le faire pour tous ceux qui sont là. Mais évidemment, pour structurer l'espace, c'est notre profession. La chambre nationale de l'immobilier est donc présente. Et c'est un honneur que nous a fait les promoteurs du salon, qui vous disent. Et nous nous attendons donc dans toute notre part à la réussite de cet événement, qui n'est pas purement de l'événementiel, c'est du social. La santé, la nourriture, l'école, le travail. Bon, ce sont les résultats. Parce que le SALI, c'est une convergence des initiatives. Ils doivent réfléchir sur comment faire en sorte que ce soit le logement pour le plus grand nombre. C'est le problème de l'État. C'est le problème de l'État. Personne ne peut résoudre ça. C'est un défi. Pas seulement à la faute d'Ivoire, mais à l'ensemble de l'Afrique surtout. Nous sommes des pays propérisés. Et le logement est crucial. Donc nous devons aider nos institutionnels à soutenir dans les réflexions. Pour peu qu'ils nous consultent, comme aujourd'hui on nous a invités. Nous avons des chambres. La chambre de l'Afrique immobilier. Vous avez la SADM, la chambre des grands immobiliers. Et vous avez aussi les géomètres. Les géomètres, les firmanis, ça fait tout un tas. Vous avez même les avocats. Vous avez même la chambre des notaires. Tout ça, nous sommes en train de voir avec les utilisateurs comment vraiment réduire ce boulot de l'État. Vous libérez tout le monde afin qu'il n'y ait pas rien. L'Amda, on veut qu'il ait un travail et qu'il gagne un salaire, un revenu. Il puisse envisager de se reposer dans un abri confortable, humain. C'est aussi du droit humain. Le Sani refémira ses portes le samedi 10 mars prochain. L'Amma . Le Sani refémira ses portes le samedi 10 mars. C'est parti !